Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo bilan. Nous sommes début novembre et nous allons donc faire le bilan du mois d'octobre et se fixer les objectifs pour ce mois-ci. 50% des bénéfices du visionnage de cette vidéo est reversé à des associations, alors regarde jusqu'au bout pour faire ta BA. Qui dit octobre dit octobre rose, c'est donc à la Ligue contre le cancer que les sous ont été versés. L'argent a été récolté grâce à la vente des pochettes roses, des pochettes en toile de jute peintes à la main avec un message positif. Il reste quelques exemplaires sur ma boutique, les stocks ne seront pas renouvelés, alors ne passe pas à côté de ta pochette solidaire et ultra girly. Le lien de ma boutique est dans la description de cette vidéo. Entrons dans le vif du sujet, combien ont été reversés à la Ligue contre le cancer ? 90€, 90€ pour la recherche et améliorer la vie des personnes malades. Je ne te cache pas que j'aurais adoré atteindre une somme à 3 chiffres, mais on ne lâche rien, ce n'est que le début de cette belle aventure. 90€ sera donc le score à battre ce mois-ci. Voilà pour octobre, il est temps de te parler du mois de novembre. Peut-être que tu l'as compris en regardant les vidéos précédentes, l'association à laquelle nous nous consacrerons en novembre et décembre est l'UNICEF. Normalement on ne présente plus l'UNICEF, mais je vais le faire quand même. L'UNICEF est une association créée en 1946 et qui donne la priorité aux enfants les plus vulnérables. Santé, éducation, protection, l'UNICEF se déploie dans le monde entier pour faire respecter les droits de l'enfant. Tu peux tout de suite faire un don à cette belle association en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. Et si tu veux faire un don tout en faisant plaisir à tes propres enfants, tes neveux ou nièces ou tes petits cousins, tu trouveras sur ma boutique en ligne deux adorables toiles, un renard flamboyant et une licorne étincelante, dont là encore la moitié des bénéfices est reversée à l'UNICEF, soit 10€ par toile. Un super cadeau de Noël pour les enfants de ton entourage et pour ceux du monde entier. Les quantités sont limitées, alors il faut se dépêcher pour être sûr de trouver ces jolies créations au pied du sapin. L'objectif de ce mois-ci est donc de dépasser la somme récoltée du mois précédent. Et il faut aussi se rapprocher au maximum de la monétisation de cette chaîne YouTube, soit atteindre les 1000 abonnés. Pourquoi est-ce que je tiens tellement à ce que cette chaîne soit monétisée ? Parce que je pense que nous sommes beaucoup à vouloir faire bouger les lignes et aider les associations qui agissent pour changer le monde. Aujourd'hui, il existe deux moyens pour être acteur de ce changement, donner du temps ou donner de l'argent, être bénévole ou faire un don. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, nous n'avons pas tous ce temps ou cet argent. Cette chaîne est donc un moyen de donner les deux sans contrainte ou compromis, car il suffit de regarder des vidéos que dis-je, de simplement lancer la lecture des vidéos, d'attendre la fin de celles-ci, visionner les pubs associés pour que la machine soit lancée. C'est-à-dire que tous les matins, par exemple, tu peux lancer une vidéo de cette chaîne, la visionner s'il s'agit d'une vidéo que tu n'as pas encore vue, et si tu l'as déjà vue, tu peux simplement poser ton téléphone et laisser la lecture défiler. Le temps de prendre ton café, prendre ta douche, jouer avec tes enfants, lire ton journal. Et ce sont les pubs diffusées avant, pendant ou après ces vidéos qui donneront de l'argent qui sera reversé aux associations. Voilà pour cette première vidéo bilan et objectif. J'espère que le concept te plaît. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si c'est bien le cas, n'hésite pas à optimiser ton visionnage en cliquant sur le pouce en l'air et en laissant un commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo solidaire. Sous-titrage ST' 501